Je suis très contente d'être à la maison, d'avoir fait découvrir un peu le terrain aux filles, même si on était déjà venu ici pendant la Coupe du Monde, mais non, non, c'est super. Et en plus, on a eu du monde cet après-midi, donc c'est top. Au Michelin, c'était exceptionnel. On voit le stade, il est vide. Et on a hâte qu'il soit plein pour samedi, mais c'est vrai que de s'entraîner au stade, c'est magnifique. Et là, encore plus à Romagna, où il y a plein de gens qui sont venus nous voir. Et des gens que je connais, vu que je suis de Romagna. Je n'avais jamais mis les pieds ou couru sur le Michelin, donc voilà, se familiariser avec ce terrain-là. Et après, Romagna, on connaît le terrain. C'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai vu tout ce monde, je n'avais pas l'impression d'avoir le coq sur la poitrine. Après, c'est pour ça qu'il faut vite basculer, vraiment se mettre dans le contexte, dire, passer, voilà, il y a des choses pour tout. On arrive, on dit bonjour, mais car c'est l'entraînement, c'est l'entraînement. Et pas s'évader tout le temps. Voilà, il y a un temps pour tout. J'ai toute ma famille, j'ai plein d'amis qui viennent. J'ai des gens de chez moi parce que j'habite à deux heures d'ici, donc c'est la première fois qu'on joue aussi proche. Donc j'ai vraiment l'impression d'être à la maison. J'ai hâte que tout le monde soit là et qu'on fasse une bonne partie. Le soutien, c'est important parce que c'est toujours le 16e joueur qui est derrière nous. Si on a du mal à se relever après les rocs, c'est eux qui nous aident à nous relever. Si on doit faire des sprints, c'est eux qui nous aident à nous motiver. Franchement, c'est exceptionnel. Et alors les gens qui nous connaissent encore plus parce qu'on sait qu'on est attendus, donc on a un petit peu la pression, mais pas tant que ça. Et on sait que de toute manière, quoi qu'il arrive, ils seront toujours avec nous. Ce n'est pas anodin. L'atmosphère, on connaît le terrain, on connaît l'ambiance. Les personnes qui viennent nous voir, on est plus sollicité. Donc oui, ça va changer comme quelque chose. Après, à nous de ne pas aussi tomber dans l'excès, de vraiment se consacrer à ce match au week-end et pas tomber vraiment dans l'euphorie. J'ai toujours de l'émotion quand je joue dans un stade. Donc il y en aura peut-être encore un petit peu plus ce week-end. Après, il va falloir la gérer, se canaliser. Et puis voilà, c'est un match de rugby, 80 minutes à fond. Et puis je retrouverai tout le monde après. Et l'émotion reviendra après. Allez, c'est génial. Allez, c'est à l'émotion. Passons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada